Ça ne marche pas ? J'espère que cette fois-ci, ça marche. Alors voilà, donc je vais basculer sur ma machine virtuelle qui est ici. Je vais agrandir et je vais donc lancer comme je vous ai demandé de faire. Initialement, j'ai demandé à travers l'ETP de vérifier si Oracle est installé. Et bien sûr, pour ce faire, il suffit juste d'aller vers la console. Vers la console, donc en tapant exécuter CMD. C'est ça donc la console. Et puis de taper à l'intérieur, une fois fait, vous tapez la commande SQL+. Si ça réagit, ça veut dire qu'Oracle est déjà installé. Alors c'est ce que je vais faire dans mon poste. Regardez, en fait là, je pourrais donc mettre SQL+. Et je vois donc est-ce qu'il réagit à ma commande. C'est le cas. Donc ça veut dire que j'ai bien Oracle qui est installé. On vous donne la version d'Oracle qui est installée. Et on vous demande de s'authentifier, donc de donner votre nom et votre mot de passe. Alors moi, je ne vais pas le faire. Je vais mettre n'importe quoi. Donc bien sûr, si vous le faites un certain nombre de fois, ça va vous arrêter. Je pense trois fois. Avant d'aller donc communiquer avec Oracle, je veux préparer un dossier dans lequel je vais mettre des scripts. Parce que je veux donc faire un certain nombre de commandes que je veux garder. Comme ça, je pourrais donc déjà vous les communiquer. Et dans n'importe quelle activité, en fait, quand on fait des scripts, il faut les préserver. Je vais bien sûr se mettre dans mon dossier D, comme je vous ai demandé dans l'ETP. Ici, je n'ai pas de dossier D, donc je suis dans C seulement. Je suis dans la machine virtuelle. Je vais donc créer un dossier que j'ai appelé base de données orientées objets. Alors, make, make directory, base de données orientées objets. Alors, je vais se mettre dans ce dossier-là. Et je vais créer un nouveau dossier que j'appellerai tp1. Make directory tp1. Voilà. Ensuite, je vais rentrer dedans. Je suis maintenant dans ce dossier-là. En tout cas, ça, je pourrais le faire au niveau du poste de travail, au niveau du geste de l'explorateur des fichiers, au niveau Windows. Je pourrais donc créer ces dossiers d'une façon graphique. Moi, j'ai choisi d'utiliser les commandes, notamment make MD pour créer un dossier, CD pour rentrer dans un dossier donné. Et là, vous voyez votre dossier courant, c'est tp1, dans le dossier base de données orientées objets, dans C. Alors, maintenant, une fois que j'ai réglé le dossier courant, je vais donc aller vers SQL+. Alors, quand vous lancez SQL+, on vous demandera de s'authentifier. Et parmi les utilisateurs administrateurs, suprême, majeur, le grand administrateur, le master, c'est un certain utilisateur qui s'appelle SIS. SIS, c'est un utilisateur, c'est l'administrateur, on va dire, absolu. C'est celui qui a le droit de faire tout sur la base Oracle. D'accord ? Ça, ça se crée à l'installation. Quand vous installez Oracle, vous créez un certain nombre de comptes. Il se crée automatiquement. Le compte SIS, système, et bien d'autres comptes. C'est clair ? Alors, ça, c'est un administrateur-opérateur. Celui-là est le grand administrateur, le master. Donc, il a le droit de faire tout. Et si je veux créer, par exemple, un nouveau compte, il faut que je me connecte sous système, sous SIS. Alors, justement, c'est ce que je vais faire. Je vais donc m'authentifier en tant que SIS. Je vais donner SIS. AS. SIS DBA. SIS DBA. Il y a plusieurs modes de connexion. Et parmi les modes qui sont obligatoires pour connecter SIS, c'est le mode SIS DBA. Dataverse Administrator. Donc, je suis en train de connecter SIS. Je vais valider. Il me demandera son mode de passe. Moi, j'ai choisi SIS. le même, c'est-à-dire, je choisis l'identité quand j'ai installé, parce qu'on ne pourrait pas retenir tous les mots de passe, surtout quand on fait ses activités de cours à chaque fois. Et l'idéal, c'est, moi, j'ai cette manière, c'est que je donne l'identité. Le nom, c'est égal à un mot de passe. Comme ça, donc, c'est prévisible, c'est calculable. Alors, j'ai choisi SIS. Voilà, je me suis connecté à Oracle. Regardez que l'invite a changé. Ça veut dire que Oracle, là, il communique avec moi. Il est en train de me dire, je suis prêt pour recevoir vos commandes. Ça, c'est vraiment une console qui est très simple, mais il est très utilisé par les administrateurs. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ? Eh bien, je pourrais donner des commandes. La première, en fait, c'est faire une commande au système, à l'hôte, le système hôte, c'est Windows. Donc, je pourrais, par exemple, pour soumettre une commande à Windows, juste écrire la commande host et est suivie par la commande Windows. Par exemple, je veux effacer cet écran parce que je veux travailler sur un écran propre. Je vais mettre CLS, qui est la commande Windows. Et automatiquement, donc, c'est Windows qui a fait ça pour moi, en passant par Oracle. Donc, vous voyez que je peux toujours communiquer avec le système. Je pourrais lui demander de copier un fichier vers un autre. Je pourrais lui demander de détruire un fichier à partir de là, grâce à la commande host. Alors, moi, je ne vais pas vous faire toutes les commandes que dans le cadre de mon TP. Je vais aller vers le but recherché. Et ce but-là, c'est de créer un premier schéma. Je vais donc mettre un create user db1, comme ce que j'ai demandé au niveau du TP, identifié par, identified by db1. Donc, moi, je suis fidèle à cette règle. Ça veut dire que je donne toujours le nom et le mot de passe sans les mêmes. Voilà. Donc, je valide. Ça marche. Donc, mon utilisateur est créé. Je vais refaire la même commande. Ici, en appuyant sur les touches de direction vers le bas, vers le haut, on rappelle, on a un buffer dans lequel il y a les dernières commandes entrées. Donc, en appuyant sur touche de direction vers le haut, vous rappelez la commande. Vous pouvez donc juste la modifier. Donc, je vais modifier légèrement ici pour créer le deuxième schéma. Je vais me contenter de deux seulement. Pour le moment, je valide. J'ai créé donc un deuxième utilisateur. Je vais leur donner leur droit. Qu'est-ce que chacun a droit de faire ? Le premier droit que je cherche à faire, c'est de connecter db1 à Aura. Oui ? Est-ce qu'on va avoir deux utilisateurs qui ont le même schéma ? Non, non. Le utilisateur qu'on est en train de créer, c'est l'administrateur. C'est le propriétaire du schéma. Parce qu'un schéma, c'est quoi ? Un schéma est un domaine au sein de la base. Si, par exemple, ça, c'est la base, c'est ça la base de données, un schéma est un sous-ensemble. Il contient des objets. On a dit qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'un propriétaire. L'honneur. 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 C'est l'administrateur. C'est ce qui est le propriétaire. Alors, il peut donner droit à quelqu'un d'autre parce que dès que tu dis un autre utilisateur, ça veut dire un autre schéma. Il peut donner le droit à celui-là pour qu'il ait l'objet de lui. C'est possible. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais, sur chaque schéma, quand il y a un administrateur. Oui. Dans chaque schéma, il y a un et un seul administrateur. C'est clair ? Maintenant, les utilisateurs, ils ont le droit de mot de passe et ils ont le droit. Donc, on peut donner un autre schéma, on peut donner un autre schéma, ou on peut donner un autre schéma, ou on peut donner un autre schéma, ou on peut donner un autre schéma, comme je vous ai dit. je suis l'administrateur de ce schéma-là. Je pourrais donc aller vers les objets sur lesquels le propriétaire m'a donné droit. C'est clair ? Sauf il a mis le schéma 6. 6 ? A la base, donner un aura. 6, il a le droit d'aller carrément supprimer un utilisateur, il supprimait son schéma. C'est clair ? D'ailleurs, je suis maintenant dans 6. Je suis connecté en tant que 6. Et c'est là où je pourrais créer un nouveau schéma. Un nouveau schéma, ça veut dire un nouveau utilisateur. Alors, donc, mon premier et mon deuxième utilisateur sont créés. Je vais leur donner maintenant les rôles. Qu'est-ce qu'ils auront droit à faire une fois connectés à Oracle ? Pour donner un rôle, je mets l'ordre grant. Grant, le nom du rôle, par exemple, resource to db1. Point, virgule. Resource. Oui. Resource. Pas ici, non ? Resource. Voilà, c'est fait. Alors, je pourrais faire la même chose pour l'autre. Alors, mais pour donner plusieurs rôles, vous pouvez juste les séparer par une virgule. Par exemple, je veux aussi donner connect. C'est ce qui va donner le droit à se connecter à Oracle. Resource, c'est pour créer des objets de schéma. Pour avoir le droit de créer des objets de schéma, comme des tables, des types, etc. Je veux bien créer des synonymes. Donc, je vais aussi dire grant, create all ou any synonymes. Create, par exemple, any view to db1. Vous voyez, donc, ce n'est pas la peine de faire un par un. Vous pouvez faire toute une liste de rôles et de privilèges que vous donnez directement à l'utilisateur. Donc, dès maintenant, je suis sûr que db1 peut se connecter à Oracle. Il peut créer des ressources, il peut créer des synonymes, il peut créer des vues. C'est avec quoi on va travailler aujourd'hui. Alors, je vais faire la même chose pour db2. Avec resource aussi. Db2. Et voilà. Voilà, maintenant, je peux carrément me déconnecter de 6. Je vais mettre disconnect. Disconnect, vous pouvez... En fait, il y a de la contraction dans les commandes au rack. Il y a toujours la contraction, il y a la commande en toutes lèvres. Donc, si vous voulez écrire disconnect, vous l'écrivez. Mais sinon, on pourrait abréger par disque. Disconnect. Comme ça. Ou bien disque tout court. Alors, là, je ne suis plus connecté. Alors, regardez, en fait, si je lui dis, dis-moi c'est quoi l'utilisateur. Par show user. Show user, il rappelle qui est l'utilisateur en cours. Là, on va vous dire qu'il n'y a aucun. Vous voyez, en fait, l'utilisateur is nothing. On n'a pas d'utilisateur pour le moment. Bon, si maintenant, je mets connect, con avec deux n, db1, il me demandera son mot de passe. C'est db1. Et voilà, si je rappelle show user, il me dit que l'utilisateur, c'est db1. Donc, maintenant, je suis connecté. Je n'ai plus tous les droits. Tout à l'heure, quand j'étais connecté en tant que 6, je pourrais faire tout. Maintenant, mes faisabilités sont limitées. Limité à la création de ressources, à la création de synonymes, à la création de vues, et puis à la connexion à aura. Et d'ailleurs, on voit clairement déjà l'effet de connect. C'est qu'on est bien connecté. Alors, je vais nettoyer. Alors, au lieu de faire les commandes à chaud ici, commande après une, je fais une commande, je l'exécute, une autre, je l'exécute. Je pourrais faire un script. Je pourrais donc regrouper dans un fichier une suite de commandes et la se mettre d'un seul coup. Alors, pour faire un script, j'ai besoin d'aller vers un éditeur. Alors, justement, quand vous mettez edit, par exemple, un fichier A.sql, vous irez là. Ici, il me dit, est-ce que vous voulez le créer ? Oui. En fait, moi, j'ai réglé mon éditeur. Par défaut, vous irez vers bloc-notes. Par défaut. Quand vous installez Oracle pour la première fois, si vous mettez edit, le nom d'un fichier, vous irez vers bloc-notes. Bloc-notes est un éditeur non syntaxé. Alors, ça, c'est un éditeur syntaxé. Note-fal plus peu. C'est clair ? Alors, regardez, en fait, l'intérêt de cet éditeur, c'est que vous pouvez régler votre langage. Regardez, en fait, ça vous donne droit à écrire avec beaucoup de langage. Si vous mettez SQL, ça commence à colorier déjà les mots-clés, etc. Et ça, c'est important. Ça nous aide énormément. Alors, la première chose que je vais créer, c'est créer un type. Je vais dire dans le commentaire ici, je veux créer un type. Un type object. Pour l'adresse. Pour représenter l'adresse. Alors, donc, un commentaire, c'est tirer, tirer. Alors, je vais mettre create or replace. le type type, le nom. Je veux mettre une adresse. Je vais appeler comme ça. T adresse. As. Object. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez, en fait, l'éditeur, par quoi il m'aide. Par exemple, rien qu'au niveau des parenthèses, je ne vais jamais avoir à oublier la parenthèse fermante. Dès que je fais l'ouvrante, il fait la fermante. Je termine par point-vergule, mais aussi par slash. Alors, certaines commandes qui peuvent contenir des actions, c'est un peu la règle du PLSQL. Il faut que je les termine par slash. Ça symbolise à oracle que, une fois que vous trouvez ce slash, il faut compiler et exécuter le code. C'est clair ? Pour d'autres commandes qui ne contiennent pas de programme ou d'instruction, on pourrait juste se contenter du point-vergule. Donc, ici, je vais définir les attributs. Je vais mettre les commentaires. Ici, je vais dire déclaration des attributs. Alors, je veux faire quel attribut ? Donc, pour une adresse, je vais mettre la rue, nom de rue, ou adresse rue. On pourrait l'appeler comme ça, adresse rue. Un varchar 2. Je vais prendre une longueur de 100, virgule. Alors, varchar, donc il faut aussi savoir les types primitifs d'oracle. C'est un peu comme pour les autres langages. Vous avez varchar, donc varchar, varchar 2, char tout court, integer, number, date, qu'est-ce qu'on a encore d'autre ? Bolion, etc. Donc, vous avez principalement les types basiques. Vous les trouvez dans tous les langages, y compris oracle. Varchar, ça veut dire une chaîne de longueur variable. Une chaîne de longueur variable. Il y a varchar tout court et il y a varchar 2. Donc, il y a la question d'amélioration. Varchar 2, il est plus amélioré que varchar. Donc, on préfère utiliser toujours varchar 2. Mais ça ne sert à rien si vous avez deux, si vous avez par exemple cinq caractères, ça ne sert à rien de mettre varchar. Ce que vous avez fixé à cinq, la variabilité, ça s'impose quand on a une taille suffisante et qu'on risque d'avoir un peu de données seulement. Dans ce cas-là, on gère le plus, on gère avec l'espace de plus. Si vous n'avez que cinq, ce n'est pas la peine. Ça va vous coûter plus que cinq octets. Avec varchar 2, ça va coûter plus que cinq octets. Avec cent, ça va coûter plus que cent. Pardon, ça va coûter uniquement la longueur, la longueur plus au moins dix octets pour gérer la variabilité. Donc, il y a cinq, 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 donc c'est plus que cinq. Dans ce sens, si je n'utilise que cinq, j'utilise cinq plus dix. Ça fait quinze alors. Donc, j'ai gagné tout le reste. Varchar donc, et à utiliser. Alors, je vais utiliser la ville, la ville comme deuxième attribut. Varchar aussi. Varchar 2. Alors, pour la ville, on va prendre 30. Qu'est-ce que je vais ajouter encore ? La région, on parle actuellement de région. Région. Varchar 2. Je vais prendre 30 aussi. Et puis, je vais mettre le code postal. Le code postal, je vais le prendre comme un nombre. Number. Number. Number, vous pouvez mettre par exemple 10,5. Ça, c'est un réel. Dix chiffres au total, cinq chiffres après la virgule. Mais si vous voulez un entier, vous ne donnez pas le deuxième. Donc, justement, un code postal, c'est sur cinq chiffres. Et on arrête comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait un premier type. Alors, je veux faire un deuxième type qui se base sur celui-là. Alors, je le fais juste après. Donc, je vais copier. Vous voyez, c'est-à-dire la syntaxe, c'est très simple. Contrôle C. Contrôle V. Je vais donc mettre le type personne. As object. Je vais donc dire que la personne, il se compose d'un nom, par exemple. Un nom. Un nom que je vais coder en 30 caractères seulement. Un prénom aussi. Prénom. Alors, une date naissance. Date naissance. Monsieur, il est sensible à la casse. Comment? Non, non. Il n'est pas sensible à la casse. Mais on commence par minuscule quand il s'agit d'attributs. Et les autres mots, le début par majuscule. Pour les méthodes, la même chose. Pour les classes, la première lettre en majuscule, etc. Alors, là, je ne l'ai pas respecté partout. J'ai donc l'habitude de mettre comme ça. Donc, par exemple, date naissance. N, c'est en majuscule. Mais c'est insensible. En tout cas, vous pouvez écrire tout en minuscule si vous voulez. Alors, je veux maintenant l'adresse. Date naissance, donc, il doit être de type date. Date. Et puis, l'adresse. Je vais l'appeler ADR. Il faut qu'il soit de quel type? Le type qu'on a créé avant. Donc, T, adresse. C'est tout. Et ça peut continuer comme ça. Si donc, on a encore à créer l'étudiant, ça serait une personne plus le matricule, par exemple. Plus éventuellement ses notes. Le prof, un matricule plus sa spécialité, etc. Sans grade, sans salaire. Donc, je pourrais donc se baser sur des types petits que je vais pouvoir réutiliser plusieurs fois pour définir des types plus concrets. Alors, je vais me contenter uniquement de ces deux-là. Et je vais donc aller créer une table en se basant sur ce type. Je vais mettre un create table que j'appellerai, par exemple, mes clients, clients ou étudiants. Pourquoi pas? Étudiants. La table étudiants. Justement, je vais faire un matricule. Donc, ici, je vais mélanger entre le relationnel et l'orienté objet. C'est clair? J'ai donc une colonne qui est de type simple. C'est le matricule. J'aurais dû la mettre dans un type objet avant de s'en servir dans la table. Mais je veux bien que vous faites ce passage déjà. Puisque vous connaissez déjà le relationnel. Un mélange entre les deux. Et après, donc, on pourrait se consacrer uniquement à l'objet. Alors, un matricule de type number. Number, je vais prendre, par exemple, 5. Je vais le déclarer comme clé primaire. Voilà. Ensuite, sa partie personne. Ou ses données propres en tant que personne. Donc, je vais mettre ici P, ou les informations personne. Moi, j'ai appelé le champ perse, si vous voulez. de type T, personne. C'est tout. Vous voyez, en fait, grâce à ça, donc, la table, il va se réduire. Donc, ça peut contenir une seule ligne. D'accord? Ici, on a ajouté cette information artificielle parce que je dois numéroter mes étudiants. Alors, je termine par un point virgule. Je pourrais même s'amuser à commencer à mettre des données dans la table. Par exemple, je veux écrire une certaine donnée. Je vais mettre insert into étudiant. Je pourrais dire MTR, personne. Sinon, ce n'est pas la peine. Je pourrais directement passer à values. Et je vais mettre les valeurs. Par exemple, le premier étudiant, il aura le matricule 1. Mais j'ai besoin de lui donner tout, de lui faire passer sous forme d'objet, toutes ces données, personne. Je dois alors passer par le constructeur. On va donc écrire T, personne. Vous voyez, donc T, personne ici, t'utiliser comme ce qu'on fait dans Java lorsque je mets égale new le nom de la classe. Ici, on n'utilise pas l'opérateur new, on appelle le constructeur directement. Ça va créer quoi alors? Ça va créer un objet. Et donc, je suis en train de stocker un objet dans la deuxième cellule. C'est une table à deux colonnes seulement. C'est une table à deux colonnes. Mais la deuxième colonne contient des objets. C'est clair? Allons-y. Donc, bien sûr, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, pour créer un objet correctement, il faut que je donne une valeur par attribut. Si on a trois attributs, donc trois valeurs, de même type que les types des attributs. Donc, regardons le type personne. On a un, le nom, prénom, date naissance et adresse. Donc, on a quatre attributs. Mais le quatrième attribut est lui-même un objet. Donc, un objet qui porte un autre objet. C'est l'imbrication. C'est ce qu'on appelle les nested objects. Les objets imbriqués. C'est clair? Allons-y. Donc, je vais mettre le nom. Je vais mettre n'importe quel nom. Donc, je mets le mien. Alors, quoi d'autre? Date naissante. Entre double code. Double code. En SQL, on utilise les doubles codes simples. Codes simples. On n'utilise pas les guillemets. Vous savez pourquoi, en fait? Parce que, en fait, c'est dans les langages de programmation qu'on risque d'avoir le problème. Parce que dans le langage de programmation, on met une chaîne entre guillemets. C'est clair? Et des fois, les chaînes peuvent porter le code SQL. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une instruction SQL dans une variable string. On sépare par les simples codes. C'est pourquoi il faut séparer par les simples codes. Sinon, il y aurait une ambiguïté. Alors, la date de naissance, il va falloir que je la donne en tant que date. Donc, je n'ai pas le droit de donner une date de naissance comme ça. Sous forme de chaîne. Bon. Si je fais donc cette date, ça ne serait pas acceptable. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne. Ça, ce n'est qu'un texte. Il va falloir que je le convertisse en une date. Justement, dans Oracle, on a des fonctions de conversion. Dans tout système, on doit trouver des fonctions de conversion. To date. To date. Je vais l'écrire ici. To date. Alors, le premier paramètre, c'est la date. Le deuxième paramètre, c'est le format selon lequel je veux convertir. C'est une chaîne aussi. Je vais lui dire, en fait, D, D, tiré, pour dire le jour sur deux chiffres. D, c'est pour Day. Jour sur deux chiffres. Mount. Et puis, Y, 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 4, Y. Je suis en train de lui dire que le format que je lui ai imposé, c'est celui-là. Vous voyez, en fait, la valeur que j'ai donnée. Le jour sur deux chiffres. Le mois sur deux chiffres. Là, D, sur quatre chiffres. Donc, D, D. Là, il y a des slashes. Donc, il va falloir faire des slashes. Sinon, il faut faire les tirés. J'ai mis des slashes. Vous pouvez mettre les slashes. Et de l'autre côté, vous mettez aussi des slashes. Comme vous voulez. Je préfère mettre les tirés. Alors, donc, la parenthèse rouge, ça ferme celle-là. Mais je suis déjà dans T personnes. Qu'est-ce qui me reste, alors, dans T personnes, pour avoir quelque chose de bon ? Vous voyez, en fait, on pourrait revenir à la ligne. On n'est pas censé continuer comme ça. On pourrait bien revenir à partir de là, à la ligne. Là aussi. Alors, virgule. Alors, je suis... Qu'est-ce qui me reste ? Il me reste l'adresse. L'adresse, il va falloir que je mette encore T adresse. T adresse. Le constructeur. Qu'est-ce que je dois donner au niveau de l'adresse ? On a dit la rue. Bon, je vais donner n'importe quoi. La ville. La région. Grand Casablanca. Et puis, le code postal. Mohamedia. Alors, je dois fermer, donc, la première parenthèse. Regardez, en fait, cette parenthèse, ça ferme celle-là. Mais n'oublions pas que je suis dans T personnes. D'accord ? J'ai donné le quatrième champ, qui est un objet, en faisant appel au constructeur. Donc, je dois fermer celle-là et je dois fermer celle de values. Je dois donc me retrouver avec trois parenthèses fermantes. On a déjà fermé celle de T personnes. Non. Non. Non, non, on n'a pas fermé. Ah, non. Ça, il faut le retirer. Il ne faut pas faire cette parenthèse. Il ne faut pas le faire. Parce que dans T personnes, on a quatre attributs. Donc, la date, on est le troisième. La date, c'est le troisième. Donc, il faut faire une virgule. Il faut donner le quatrième. Le quatrième, il est de type objet. C'est clair ? Voilà. Donc, vous voyez, en fait, de cette manière, je peux insérer des données. Je pourrais donc copier ces données-là et faire... Mais je pourrais faire un insert into select. Insert into. Et ça, ça me permet de mapper ou bien d'absorber une table relationnelle dans une table objet. Si jamais on a une table relationnelle qui contient les données, je pourrais mettre un insert into étudiant en précisant les champs ici, select, et en précisant donc les... Mais ce que je vais sélectionner, je dois le mapper en tant qu'objet, en passant par les constructeurs. Alors, je m'arrête à ce niveau-là pour cet exercice, pour ce premier schéma. Et je vais donc maintenant sauvegarder. Je vais aller l'exécuter. Je sauvegarde. Je ferme. On peut faire un insert par ordinateur. Je reviens. Au sein ? Celle d'étudiant. Celle de étudiant. Au niveau des types ? Non, à la fin. À la fin. Celle de... Create table étudiant. Create table étudiant. Ah, on l'a fermé. On l'a fermé ici. Et ici, donc, on vérifie quand même. Nous avons une première virgule. Ensuite, type personne. Un, deux, trois. Trois. Et puis quatre. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc, je vais l'exécuter. Pour exécuter un script, vous avez donc juste à mettre le nom de fichier précédé par arrobase. Arrobase. Nom de fichier. Le nom du fichier précédé par arrobase signifie à Orak que je dois aller chercher le fichier et interpréter les commandes. Je vais le faire. On a quand même une erreur. Alors, en tout cas, le type a été créé. Le deuxième type aussi. La table aussi. C'est au niveau de l'insertion. Tes personnes, donc. Nous avons le nom, le prénom. Il manque un nom. Il manque quoi ? Ah, d'accord. Il fallait me le dire. Parce que, de cette manière, il va falloir que j'exécute la commande toute seule. En tout cas, pour les deux premiers types, on n'a pas de problème parce qu'on a créé un Orreplace. Donc, ça ne pose aucun problème. Pour la création de la table, ça poserait un petit problème. On ne pourrait pas recréer une table qui est déjà créée. Donc, un message d'erreur. Mais ça ne posera pas de problème. Alors, quel R ? Après Internet, deuxième. Après ? Ah, oui. Exact, oui. Je vais donc sauvegarder. Je reprends le même code. Vous voyez, en fait, il va me signaler comme quoi l'objet existe déjà. L'objet de la table. Il ne peut pas dérouler ou replier le type avec le type portable. On ne peut pas mettre « create only stable and stable » ? Non. Pour la création de table, non. Vous avez un « drop-saver ». Drop-saver, constraint. Pour forcer un peu les contraintes. Pour forcer un peu les contraintes. Parce que si une table aussi contient une relation vers une autre, ou il est déjà référencé par une autre, ça pose un problème. D'ailleurs, c'est la même chose ici. Parce que pour le premier, on vous dit, vous ne pouvez pas supprimer parce que ça contient une « drop or replace type with type or table » ? Parce qu'il y a une table qui dépend de ça. D'accord ? Comme il y a une table qui se réfère le type « ra », vous ne pouvez pas le supprimer. Vous ne pouvez pas le recréer. C'est clair ? Donc, il faut le faire dès le début correctement. Mais sinon, il y a quelques paramétrages qui lui disent, par exemple, ne vous en faites pas avec les dépendances. Vous pouvez donc dire à Oracle, ne vérifiez pas pour moi les dépendances. Parce que je sais ce que je fais. C'est clair ? En tout cas, ici, on a réussi à insérer notre ligne. En fait, là, il me dit une ligne créée. Donc, ça veut dire qu'on a bien inséré dans la table. Alors, regardez, je vais faire une description de la table. En faisant de cette manière. Describe. Describe. D-E-S-C. La table qu'on a appelée « client ». Il y a qu'on a appelé « client », là, « étudiant ». « Estudiant ». Regardez, en fait, il me dit que la table « étudiant » est composée de deux champs. Un champ « matricum » qui est de type « number » et un champ « personne » qui est de type « t-personnes ». Alors, regardez, je vais faire un petit changement en lui disant « Décrivez-moi le type de personne » aussi. Et là, vous allez voir l'hierarchie. Je vais lui dire, vous descendez au niveau 2 de description. Donc, si la table contient un champ de type objet, décrivez déjà le champ en montrant ses attributs. Alors, pour faire ça, il suffit juste de mettre un set « describe depth » à profondeur de description « depth 2 ». Si je mets « depth 2 », ça veut dire que je veux décrire jusqu'au niveau 2, jusqu'au deuxième niveau. Je refais la même phrase et là, vous allez voir une petite différence. Ça vous dit qu'il y a un champ « matricule » qui est ça. Il y a un champ « personne » qui regroupe le nom, le prénom, la date de naissance, etc. C'est clair ? Mais ici, l'adresse est aussi de type un objet. Donc, je pourrais lui dire, tu décris jusqu'au niveau 3. Alors, si je change, en mettant comme profondeur description 3, je reprends et dans ce cas-là, voilà, et vous voyez que j'ai une parfaite hiérarchie. Alors maintenant, comment peut-on sélectionner les données qu'on a mises dans la table ? Je pourrais les sélectionner par un simple « select », comme ce qu'on a déjà au niveau du relationnel. Donc, je pourrais mettre « select étoile from étudiant ». Je suis en train de sélectionner tout, de cette manière. Regardez-lui comment il a affiché. Il me rappelle quand même qu'il y a des objets à l'intérieur. Donc, il me dit, vous avez l'étudiant de matricule 1, de matricule C1, et vous avez une donnée qui s'appelle « personne », dont le nom, c'est ceci. Donc, il rappelle encore le constructeur. Comme ça, il me dit qu'il s'agit d'un objet. C'est clair ? Donc, il y a le nom, le prénom, etc. Et à ce niveau-là aussi, il rappelle le constructeur, il me dit, voilà, de quoi est composée l'information. Donc, en fin de compte, si je veux schématiser la table, je la schématise comme ça. C'est une table avec deux colonnes seulement. La colonne matricule et la colonne personne. Et la colonne personne, qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur ? Il contient un objet qui se compose en quatre éléments. Et cet élément-là, lui-même, quatre éléments. Je vais faire comme ça pour mettre les titres. Ici, le nom, prénom, date de naissance. Et ici, l'adresse. Alors, donc ça, c'est une donnée simple, simple, simple. Et ici, vous avez une donnée, encore objet, qui est composée de la rue, la ville, région et code postal. On a ici un. Donc, c'est une seule ligne jusqu'à présent. C'est un seul enregistrement. Vous voyez ? Monsieur, mais pourquoi la date, normalement, pour l'année, on a donné quatre caractères ? Pour l'affichage, ça affiche avec ce format-là. Mais si vous voulez changer le format, vous mettez tout char, tout char, vous mettez la date, et vous mettez le format que vous voulez. Même si tout à l'heure, on a donné le format... C'est l'affichage. La date, comment elle est stockée dans le contexte, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, c'est juste la transmission de la donnée, on a choisi un certain format. Mais derrière, le disque d'heure, la date, il a un format... Comment on stocke la date ? C'est oui, octet. On stocke la date sur oui, octet. Depuis une certaine date origine, on commence à compter le nombre de secondes, de millisecondes qui se sont écoulées depuis cette date. C'est un nombre, une date, c'est un nombre. C'est un entier, stocké sur oui, octet. C'est-à-dire 64, oui. Monsieur, si on fait un select sur l'adresse, il va falloir qu'on fasse comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, par exemple, si je veux lui dire, je ne veux pas tout sélectionner, je pourrais donc écrire select. Select, select. Pour s'en aller avec la table, je suis obligé de lui donner un alias. Etudiant, on va dire from étudiant, on va faire un alias. C'est nécessaire. Pour les champs, pour les manipuler en faisant l'extraction, comme au niveau de l'orienté objet, P. Le nom de l'objet, point, le nom du champ, il faut alors donner à la table un alias. Donc, par exemple, si j'appelle la table E, je pourrais écrire E.matricule, matricule, mtr, virgule, E.person. Attention, il faut l'écrire comme ça s'écrit. Perse, c'est le nom du champ. Perse, point, et vous pouvez rentrer encore. Point, nom. From, étudiant, as E. Là, ça devient simple. Parce que je suis descendu pour aller extraire, d'après l'écriture, le matricule de E et le nom de personne de E. Et ça continue comme ça. C'est clair ? Donc, si par exemple, vous dites, je veux extraire personne adresse. Adr, je pense, on a noté. Adr. Après, t'as l'écrire, t'as l'adresse. Tu vois ? Là, je demande un objet. Tout à l'heure, quand j'ai mis E.personne.adresse.nom, je suis arrivé à une valeur. Il m'a affiché la valeur. Ici, je me suis arrêté à un objet. Donc, il me l'affiche toujours sous forme d'objet. Voilà. Donc, vous voyez, on peut manipuler des choses comme ça. Donc, celui qui a toute la connaissance sur le relationnel, plus ces deux ou trois syntaxes que je vous ai ajoutés, il est déjà capable de travailler avec les objets. Alors, maintenant, en passant au partage. Mais regardez, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, il y a toute une moitié que j'ai laissées. C'est les méthodes. C'est clair. Donc, les méthodes, je ne veux pas les faire parce qu'il va falloir apprendre un peu de syntaxe pour l'écriture des actions, pour les boucles, pour ces décors. Et c'est le langage PLSQL. Je vous donnerai un support, d'ailleurs, un support sur l'SQL oracle et sur le PLSQL oracle. Comme ça, vous pouvez donc, si vous aurez un peu de temps, vous pouvez donc le consulter. Alors, je vais passer maintenant. Je veux sortir de ce schéma et je veux donc aller vers, en mettant ici un disconnect. En fait, pour connecter un utilisateur et passer à un autre, vous pouvez directement passer vers connect. Sans faire disconnect, ensuite connect. Regardez, vous pouvez directement mettre connect db2 slash db2. Si vous voulez donner le mot de passe sur la même ligne, vous mettez un slash et vous mettez le mot de passe. L'inconvénient, c'est que vous faites dévoiler votre mot de passe. D'accord ? C'est quoi la différence entre connect et quand on utilise le SQL plus 6as ? Regarde, si je mets exit, pour se connecter pour la première fois, tu peux faire SQL plus, d'abord, entrer, à droite, les paramètres de connexion. Donc, l'appel à SQL plus, c'est déjà une première connexion. Et tu peux aussi passer les paramètres en ligne de commande. Tu peux passer les paramètres, c'est-à-dire l'utilisateur, que vous voulez connecter à ce niveau-là. Donc, puisque je veux connecter db2, je mets db2 slash db2. Mais par contre, si vous voulez connecter 6, vous mettez 6, le slash, le mot de passe de 6, as. Vous êtes censé préciser qu'il s'agit de l'administrateur. As, 6, db1. Alors, et si jamais vous n'avez pas le mot de passe de 6, vous mettez juste un slash. Un slash parce que, c'est comme si on lui dit, je veux faire une authentification système. Et ça passe. L'authentification système. Parce que si vous avez réussi, par exemple, ça c'est le serveur, vous avez réussi à venir là, c'est que vous avez déjà créé un compte niveau système d'exploitation. Donc, vous êtes l'administrateur. C'est clair ? Donc, on pourrait s'authentifier par le système. Ça, c'est l'authentification au niveau système d'exploitation. Slash, 6, as, as, 6, db1. Regardez, je passe. Je n'ai pas précisé le nom. Si je lui dis show, show user, il me dirait que c'est 6. C'est clair ? Alors, je me déconnecte encore. Exit. Je me connecte cette fois-ci en connectant db, db2. Je n'ai pas donné le mot de passe, il me le demandera après. Et là, il ne va pas apparaître. Db2. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas de risque, vous pouvez donc le mettre comme ici. Slash. Slash et vous donner le mot de passe. Sinon, vous laissez à la deuxième étape et dans ce cas-là, il est masqué. Donc, show user, ça serait alors db2. Db2, qu'est-ce qu'il contient jusqu'à présent ? Rien. Si je lui dis, par exemple, montrez-moi qu'est-ce qu'il y a comme type, select, il y a ce qu'on appelle des vues, des vues sur le schéma lui-même. Vous pouvez, par exemple, avoir une vue qui s'appelle user types. User types. Regardez, en fait, si je lui dis describe, décris-moi cette vue. Il me donne, c'est un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a décrit notre table étudiant. Describe user type. Regardez, il me donne tous les attributs, leur type. Je pourrais, par exemple, faire un select pour savoir quels sont les types actuellement créés. Donc, si je mets select type name from user type, il me dit, je n'ai pas tapé user types. Types, c'est au pluriel. Il me dit, aucune ligne. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas créé de type. Est-ce que je pourrais faire la sélection sur db1 ? Non. Sur db1, je ne pourrais pas le faire. Parce que je suis dans un autre schéma. Si j'étais dans 6, oui. Donc, si je connecte 6, as6db1, et je fais la même commande, mais sur db1. point, non, il faut que je passe par db1. Db1. Mais là, il va me donner beaucoup. Vous voyez combien on a de types à l'intérieur. On va trouver les types de db2. On va les trouver là. Alors, en réalité, si je regarde encore describe db1 type, je pourrais voir éventuellement un champ qui s'appelle owner. Describe. Est-ce qu'il y a donc un champ sur le propriétaire type name ? Y a-t-il un owner quelque part ? Oui, le premier. Le premier, exact. Donc, je pourrais faire un select where owner égale db1. Comme ça, il ne va me donner que les types de db1. On pourrait le voir. On mettra donc select where owner le propriétaire égale. Attention, là, il fait la distinction entre majuscule et minuscule. Au niveau de la chaîne. Au niveau de la valeur. C'est clair ? Moi, je l'ai appelé db1. Je ne sais pas comment il est stocké réellement. Je pense que tout est mis en majuscule. Voilà, ça marche. Et là, on trouve ici les deux types qu'on a créés. Tes personnes et tes adresses. Donc, à partir de 6, je pourrais voir tout. Une fois que je suis en dehors, je ne pourrais voir que mes objets. C'est clair ? Alors, je vais basculer vers le deuxième, vers db2. En mettant donc connect db2 slash db2. J'ai changé donc d'utilisateur. Alors maintenant, voilà ce que je vais faire. Je veux créer un étudiant en utilisant les types qui ont été créés dans db1. Je vais changer. Au lieu de créer maintenant un étudiant, je créerai autre chose. Un client, par exemple. Je vais mettre donc edit le script b.sql. Je le crée. Je pourrais même copier ce que j'avais mis là. Mais je ne veux pas recréer les types. Je veux directement aller ici. Là. Je pourrais même insérer des données. C'est ça ce que je veux copier. Pour le moment, il ne le reconnaît pas parce que le langage n'est pas encore sélectionné à SQL. Alors, au lieu de créer un étudiant, je vais créer peut-être un client. C'est clair ? Je garde donc un code client. Code client. Et lui aussi, il a droit à une adresse. Ou plutôt à une personne, puisque c'est une personne. Donc, je cherche à utiliser ce type-là. Alors, je vais lui dire, donnez-moi le type db1. Parce que pour aller vers un type qui n'est pas dans mon schéma, il faudrait que je désigne d'abord le schéma qui le contient, ensuite le type. Par ça, je veux vous montrer que, c'est ça la syntaxe d'accès à un type qui ne m'appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais je veux quand même vous montrer que ce n'est pas possible. Tant que ce dernier ne me l'a pas autorisé. Et ça, c'est la sécurité. Ça veut dire que seul l'administrateur, seul le propriétaire d'un objet peut autoriser quelqu'un d'autre à utiliser ces objets. Donc, pour le moment, on va vérifier est-ce que ça va marcher ou pas. J'ai gardé les mêmes données. Donc, moi, j'ai un double visage, un client et un étudiant. Je vais donc enregistrer, pardon. Mais on va insérer dans la table étudiant ou client ? Là, dans la table client. Ça, il faut le changer. Vous avez bien fait de me le dire. Alors, voilà. Je sauvegarde. Je ferme. Et j'exécute. J'exécute ce script-là. Forcément, il va me donner une erreur. Erreur. Erreur déjà au niveau du type. Là. Invalide data type. Ce n'est pas valide. Alors, comment dois-je faire pour que ça devienne valable ? Je vais donc revenir. Même la table, elle n'a pas été créée. C'est tout à fait normal. Donc, je vais connecter le propriétaire. dp1. Slash dp1. Et je vais donc, à partir de ce schéma, je vais donner droit à db2 d'accéder à mon objet. Je vais donc mettre un grant. Grant, en fait, pour les types, les types objets qui portent du code. Les méthodes, normalement. Le constructeur, on est déjà un code caché. C'est clair ? Donc, pour autoriser l'usage d'un type, le droit, il s'appelle execute. Execute on. Sur. C'est comme si je donne droit à exécuter mes données. A exécuter mon type. Donc, c'est grant execute on. exécuter. 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 On. On. T'es personnes. Personne. On l'a appelé comme ça. Tout. Db2. Db2. Adawa, le privilège. Vous voyez ? Le privilège, il s'écrit comme ça. Oui, il s'appelle comme ça. Db2, on va regarder comme ça. Mais est-ce que vous, comment on l'a développé ? Là, là, comme je vous ai dit, en fait, lorsque vous êtes dans les ordres SQL et les commandes oracle, pas de distinction entre majuscule et minuscule. La distinction se fait quand vous travaillez sur une chaîne. Bien sûr, la chaîne A est différente de la chaîne grand A. C'est tout à fait normal. Donc, lorsque vous utilisez dans une commande une chaîne, c'est là où il faut faire attention aux majuscules et minuscules. Mais les mots-clés, vous les écrivez majuscule, minuscule, peu importe. Regardez, en fait, il me dit que ça s'est fait. Ça veut dire que dès maintenant, on pourrait bien utiliser le titre. Alors maintenant, est-ce qu'avoir le droit sur T personne, est-ce qu'il donnera le droit d'utiliser T adresse ? En tout cas, on va voir. Je vais donc mettre connect db2. Il n'y a que mettre touché avec l'ENA. À chaque fois, je bascule entre les noms. En tout cas, je suis en train d'enregistrer tout ça. Vous pouvez donc avoir la vidéo et par la suite, vous pouvez le refaire à tête reposée, si vous voulez. Alors, je lance. Alors, je réexécute le code de tout à l'heure. T personnes invalides identifiées. T personnes, c'est avec un deuxième ? Ce n'est plus le même message que tout à l'heure ? Non, tout à l'heure, c'est fait un problème de taille. T personnes. Vous voyez, je vais me dire que je vais mettre un ordre. connect db1, slash db1. Alors, je n'ai pas la commande de l'aider. Grants, execute on, t personnes. Alors, je vais faire aussi. Comment ? Quand même, il faut vérifier. En tout cas, je vais dire quelles sont les tables qui sont déjà sur le schéma. J'ai basculé vers db2. Alors, pour savoir les schémas, en fait, les tables, vous avez une commande de select. Select étoile. Etoile from cat. Catalogue. From cat. From catalogue. Oui, effectivement. Donc, il a créé la table client. Si je mets describe, comme ça, je serai sûr. Describe client. Voilà, il le décrit correctement. Et il me rappelle que le type, il m'appartient pas. Le type, c'est un type de db1. Si je mets, comme tout à l'heure, les sets. Set, set, describe, dep. 3, on va faire 3 d'un seul coup. Alors, il me donne bien. L'adresse. Oui. Mais c'est comme si... Non, non, non. Object does not exist. Or is marked for the leads. Vous savez où est-ce qu'il s'est arrêté ? Il s'est arrêté dans l'adresse. Parce que l'adresse, il n'a pas le droit sur l'adresse. Donc, c'est comme si on lui a dit, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez donc créer la table, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser adresse. Et par suite, on ne pourrait pas insérer. On ne pourrait pas insérer. Donc, je ne sais pas est-ce qu'on a réussi à l'insertion. Si je mets un select étoile from client pour voir, est-ce que l'insertion a eu lieu ? Non. Donc, il va falloir donner même le droit sur t-adresse. C'est ce que je vais faire. Je vais donc revenir à grant. Exécute en t-adresse. Je pense que c'est B2. Alors, je reviens à DB2. Et je réexécute. Je vais réexécuter. Alors, en mettant le code suivant. Name is already used by an existing object. Oui. La table. En fait, la table, il va falloir que je la détruis. Parce qu'il a créé drop table client cascade. On a une table client. Yann ? Qu'est-ce que je dois détruire encore ? C'est tout ? Il y a une écriture qui ne va pas. La table est créée. Mais t-personnes. T-personnes. Invalidées. Donc, c'est bien. Ah, non, non, non. Il ne fallait pas faire t-personnes. Non. Parce qu'il fallait mettre DB1 point. DB9. On a changé la déclaration de l'attribut. Mais on n'a pas changé l'insert. Donc, je reviens à mon code. Il faut changer dans le code. Celui-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est conseillé de créer un synonyme. Au lieu de mettre DB1 point. DB1 point. Pas ici. DB1 point. Et il faut mettre là aussi la même chose. DB1 point. C'est comme ça comment il faut faire. D'accord ? Puisque le type, il appartient, il est dans un autre schéma. D'accord ? Donc, il faut le qualifier par le nom du schéma qui le contient. Alors, mais l'idéal, c'est d'apporter un synonyme. Alors, en tout cas, on l'essayait comme ça. Comme ça, on voit que ça marche. Je vais d'abord détruire la table. En revenant vers Drop. Drop. Drop tout court. Voilà. Et puis, je refais l'exécution. Voilà. Maintenant, ça marche. Vous voyez, il me dit, la table a été créée. Et la ligne aussi a été insérée. Donc, si je mets maintenant Describe client, je trouve une bonne description. C'est clair ? Voilà. Donc, pour récapituler, on a le droit, on a la possibilité de créer des classes. On peut s'en servir comme type dans d'autres types. Ce qui va créer alors l'implication. Et on pourrait se servir de ces types-là pour créer des tables. Ce qui va permettre alors de stocker dans des tables des objets. Pour créer un objet, donc, le constructeur, c'est le nom de la table, le nom du type, entre parenthèses, des valeurs. C'est clair ? Après, donc, on pourrait sélectionner des objets comme on veut. Je vous ai montré comment. Donc, un Select Etoile Front. Donc, ça affiche tout. Mais ça rappelle qu'il s'agit d'objets. Sinon, il faut donner un synonyme à la table et vous mettez le nom du synonyme, point, le nom de l'objet, point, le nom de l'atelier. C'est clair ? Donc, si sans mettre le depth 2, il nous a donné tous les intérêts ? Là, là, parce qu'on l'a déjà fait. Il est toujours à depth 3. Il est toujours à depth 3. Sinon, il faut revenir à 7 Describe avec un depth 1. Et dans ce cas-là, ça va donner ce qu'il donne par défaut. Voilà, on arrête à ce niveau-là. Alors, je regarde mon enregistrement. Où est-ce qu'il en est ? Ah, ça marche. Parce que des fois, ça se bloque, ça, avec Windows 10. Merci. Merci.